Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme et on va s'attaquer directement à la revue numéro 42 des Skyrim Mods, c'est parti, je vous souhaite un bon visionnage. Sous-titrage Société Radio-Canada On va retrouver vraiment cette armure propre à l'armée des Sombrages, donc je pense que déjà pour tuer Ulfric, il va falloir résoudre la quête de la guerre entre les Impériaux et les Sombrages et jouer du côté des Impériaux parce que sinon je pense que le personnage, vous ne pourrez pas le tuer directement. Mais j'ai bien aimé on va dire les petites textures, surtout sur les épaules avec cette espèce de tête de lion, j'ai trouvé vraiment ça magnifique. Donc c'est un mode qui est disponible sur la confrérie des traducteurs, donc un mode 100% traduit en français. En deuxième position, vous avez été nombreux et nombreuses à me proposer d'ajouter un mode qui modifierait l'immersion ou soit le gameplay du jeu. Et bien j'ai choisi un mode immersif cette fois-ci puisque j'ai trouvé un tout nouveau mode qui date du 30 décembre 2013. Et il se nomme son immersif, oral assortiment, créé par les Igeko et donc c'est un mode qui modifie les sons du jeu. Entre autres, vous allez pouvoir retrouver une modification au niveau des plantes de Ninroth, des sorts lorsque vous lisez les sorts, au niveau des potions lorsque vous les buvez, des portes, des conteneurs et tout un tas d'autres choses. Donc moi ce que je vous ai fait c'est trois comparatifs avec on va dire les sons Vanilla de base et les sons du mode immersif. Donc vous avez un exemple avec les potions, avec les perks et avec une porte tout simplement. Donc je vous laisse écouter tout ça, donc vous verrez ça modifie quand même pas mal et ça rend les choses un peu plus immersives. Sous-titrage ST' 501 Pour le troisième et dernier mode, je vous propose une nouvelle followers qui se nomme Nonara qui a été créée par Nuska qui date du 30 décembre 2013. Et donc ce mode nous ajoute une nouvelle followers qui a une race spéciale, c'est la race des Homes. C'est un mélange entre des Kajits et une race Elphique. Donc on peut constater cela par rapport à ses oreilles et à ses yeux jaunes brillants qui nous fait penser curieusement aux yeux des Kajits. Et à ses tatouages tribaux qui viennent d'une autre culture. Et donc ce mode est disponible sur Skyrim Nexus et également sur le workshop de Steam. Donc je vous mettrai les deux liens dans la description. Lorsque vous allez trouver Nonara, elle sera avec une armure de cuir et elle se trouve dans l'auberge de Fayez. Et sachez que le mode est compatible avec plusieurs types de corps. Donc vous avez les corps CBBE, CNHF, les corps UNP et même les corps Vania de base qui sont compatibles avec cette nouvelle followers. Donc même si vous n'avez pas de mode qui modifie les corps féminins, vous pouvez tout à fait la prendre sans aucun souci. Donc concernant l'armure de cuir, parce que c'est vrai qu'on remarque déjà qu'elle a un teint vraiment bronzé, assez brun comme ça. Donc je me suis dit une armure de cuir avec un teint bronzé, je trouvais que ça ne ressortait pas très bien en fait. Donc du coup je me suis dit, allez tiens je vais prendre une armure spéciale. Mais cette armure malheureusement date quand même de 2012, donc elle est assez vieille. C'est l'armure de dynastie, compatible avec le mode CBBE uniquement. Ce mode a été créé par Dracichar et donc vous trouverez également le lien dans la description. Et vous avez plusieurs installations possibles dépendamment de l'armure que vous souhaitez obtenir. Et c'est disponible sauf erreur dans la forge de catégorie Ebonyte. Donc voilà pour ces deux derniers modes de cette petite revue numéro 42. Et voilà cette revue numéro 42 s'achève ici. N'oublie pas que tous les liens des modes ainsi que des ENB series ou autres petits modes qui aideraient par exemple à gérer plusieurs followers ou autres sont disponibles dans la description. N'oublie pas de rejoindre la page Facebook ainsi que Twitter pour être tenu au courant de l'actualité de ma chaîne. Et je t'invite réellement à m'envoyer vraiment tous les modes que tu trouves. Ou bien si tu souhaiterais qu'il y ait telle catégorie ou tel mode souhaité. Ou que je modifie peut-être mes présentations d'une telle ou telle manière. Chaque commentaire sont la bienvenue dans l'espace ci-dessous. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Jusqu'à la prochaine. Portez-vous bien. A plus tout le monde. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'à la prochaine.